L'ascension s'est déroulée à la perfection. Je me suis assuré avec une corde fixe et j'ai progressé debout du côté de la toile, les jambes bien écartées pour amortir les secousses. Avec les vagues qui transformaient la toile en trampoline, la principale difficulté consistait à ne pas lâcher ma longe, au risque de me retrouver pendu dans le vide au-dessus de l'eau. Je n'étraînerai pas ce suicide d'un nouveau genre. En redoublant de précautions, il m'a fallu pas moins de 20 minutes pour atteindre l'extrémité du mât et constaté à ma grande surprise qu'aucune pièce n'était cassée. L'anémomètre était juste sorti de son socle à cause d'un boulon manquant. Tout ça pour ça. Cette réparation grossière m'a procuré une jubilation intense à la mesure de mes angoisses passées. Ensuite, je suis redescendu comme sur un toboggan de fête foraine en me laissant glisser et en poussant les cris de joie du gamin qui vient de gagner. Une barbe à papa. Merci.